Alors le premier point c'est donc la climatisation et les ventilateurs, surtout dans les maisons de repos et de soins. On a pu comprendre qu'il y avait une certaine incompréhension, peut-être qu'on a mal expliqué, l'utilisation de la climatisation et des ventilateurs. Il faut savoir que la climatisation peut s'utiliser en toute sécurité dans les maisons de repos pour refroidir les pièces. Et c'est particulièrement important dans les pièces où se trouvent des personnes âgées plus sensibles à la chaleur que les autres. Il est évidemment important que la climatisation soit bien entretenue et réglée de telle manière que la proportion d'air venant de l'extérieur soit toujours apportée. Il ne faut pas qu'on fasse recirculer de l'air intérieur qui pourrait transmettre le virus. Si on entretient ça de telle sorte que ce soit de l'air extérieur, il n'y a aucun risque supplémentaire de propagation du virus. Les ventilateurs peuvent également être utilisés pour refroidir les personnes. Mais il est important de ne les utiliser que dans votre propre maison, dans votre propre bulle, ou des personnes qui sont dans les collectivités, mais au moment où elles sont dans leur chambre et non pas dans les pièces communes. Les résidents des maisons de repos et de soins sont invités, bien sûr, à se rassembler dans les pièces les plus fraîches, surtout lorsqu'aucun cas de COVID n'a été diagnostiqué au cours des deux dernières semaines. Il est très important de régler la climatisation et les ventilateurs, de telle sorte qu'aucun flux d'air important ne se produise entre les diverses personnes et pourrait propager des gouttelettes potentiellement infectées. Réglez le ventilateur sur un réglage plus bas et orientez-le plutôt vers le mur ou dans un coin, et non pas vers les personnes directement.